18 ans après Ford du cassage de gueule de l'industrie du disque, on se rend compte que tout va vers le mode Netflix. Les droits d'artistes vont appartenir à 2-3 connards, de GAFA qui vont prendre 99,99% que ça ramène et puis nous on va attendre quoi donc c'est pas possible donc faut se barrer et beaucoup d'artistes font ça et on se barre un peu tard, c'est à dire qu'on en est déjà un peu en partie baisé mais on va essayer de faire ça bien et on n'a pas envie de se battre, on a autre chose à foutre, on n'est pas les violents mais par contre si on peut de plus entendre parler certaines choses du business c'est cool, ça fait du temps en moins, des mails en moins, plus de chansons, plus de créativité, plus de bonheur, plus de temps pour avoir du sexe et c'est beaucoup mieux. C'est évident que les artistes ne vivent plus de leurs droits d'artiste et leurs droits d'auteur. Pour se faire il faut qu'ils vendent eux-mêmes les trucs même si c'est moins. Comment nous on essaie, on galère, on ne fait pas les malins. Le monde nous oblige à faire tout ce qui accompagne la musique et à la base on est musiciens quand même, auteurs, compositeurs, musiciens, musiciens pour les autres d'Eiffel et on n'a pas été formés nous pour vendre, pour se vendre. On est dans un monde qui nous prend tout ce qu'on fait sans le rémunérer, enfin de moins en moins. Le streaming c'est du vol, il y aura un procès un jour, il faut le dire au texto. Il y a Eiffel qui a été écouté 200 000 fois en deux semaines, ça ne va rien nous rapporter. Ça va ramener 2 euros pour les 4 personnes d'Eiffel. Et on vend 2000 disques, avec 10% de ces 2000 disques divisés en 4. Donc forcément on ne peut pas continuer comme ça, clairement on ne peut pas continuer. Il va falloir trouver des idées. On est à Bordeaux par exemple, les salles ferment de plus en plus, les jeunes se démerdent comme ils peuvent pour faire des concerts vintage et à la route. Et puis quand tu es jeune, tu t'en branles de te dire est-ce que je vais pouvoir continuer plus tard ? Alors il y en a beaucoup qui, moi je parlais avec des groupes il y a 2-3 ans, qui disaient là on commence, on s'éclate et tout, et puis tu repars avec eux maintenant, ils ont arrêté. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que avant, le ruissellement, ce n'est pas que dans le domaine de la musique qu'on entend parler de ça. Michel Berger, voilà, en France, qui ramenait pas mal de thunes, ça permettait aux producteurs de produire plein de petits groupes. Tu es arrivé à faire ta tournée de 80 dates, à pas mentir, à faire un beau disque, machin. Maintenant il n'y a plus de ruissellement, il n'y a plus de Michel Berger. Maintenant c'est tout en haut du top, pas tous, mais 80% c'est du préfab. Est-ce que la culture c'est vraiment le passe-culture avec des passes pour jouer à des jeux Warner, vidéo ? Est-ce que la culture c'est vraiment aller voir des concerts à Bercy avec des connards qui allument des effets d'artifice ? Est-ce que la culture c'est entendre le service public, notamment les radios du service public, qui vous disent, ce disque-là est très bon, il a vendu 100 000 ? Ce qui est fausse, plus personne ne vend 100 000. On gonfle les chiffres, etc. Est-ce qu'il faut lier l'idée de la qualité à l'idée de la quantité ? Moi je me pose la question. Et j'y réponds tout de go. J'ai dit à Germain Nouveau, un poète du 19ème siècle, qui parlait de ça, il disait, le problème c'est l'argent dans l'art. C'est pas nouveau tout ce qu'on dit, ça existait avant. Là ça a pris des proportions pour la musique via le streaming, catastrophique. C'est catastrophique ! Un album ça prend 9 mois à faire, c'est un vrai disque. Les gens pourraient écouter toute leur vie. C'est pas un hook du moment avec... Tu vois, un produit d'appel quoi, un son d'appel. Pas ruissellement, il n'y a plus de blé pour les managers, pour les photographes, pour les gens qui font des interviews, pour développer l'idée de critique, savoir bien écrire sur la musique. Les gens qui font des clips vidéo. Les gamins qui se disent, j'adorerais être réel. Là on leur dit, mais laisse tomber, il n'y a plus de... Tu peux être réel, on parlait des clips man là. Il y en a plein, tu fais ça gratuitement, à côté tu fais de la pub pour Chanel, sinon tu crèves. Et pour la musique c'est pareil, moi j'ai plein de potes qui disent, laisse tomber, le rock'n'roll c'est mort, je fais de la musique à l'image. Moi je suis d'un orgueil, pas possible, je ne veux pas le faire. Mais à l'heure actuelle je devrais faire de la musique pour l'image, pour bouffer, c'est-à-dire faire des pubs de 10 secondes, pour au bas ou douche, je ne le fais pas. Autrement je vivrais beaucoup mieux avec ma femme. Je suis désolé. Donc nous, comme blanc pêcheur de lune, aux quatre feuilles de l'infortune. Je t'aime ici, je t'aime avant, depuis longtemps, à l'enfin. Comme est prima, ce n'est matin, à l'instant comme un, où l'amour gueule et chasse. Sous-titrage ST' 501